bonjour cancer magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies de votre mois d'août j'ai pris un nouveau tarot qui s'appelle le zodiac tarot que j'aime beaucoup il est beau il est beau il est beau il est beau pour ce tirage on va vous mettre au centre de ce tirage on va voir le mot d'ordre du mois les choses à ne pas oublier et puis on ira faire quelques domaines le perso le pro les amours et puis où il vous faudra arriver dans ce mois on mettra une petite carte d'obstacles également pour voir ce qu'il faudra prendre en compte 6 d'épée à l'envers essayer d'avancer pousser forcer apaiser son esprit peut vous amener des solutions si bien que ça vous paraisse un peu scabreux il y aura une extension à ce tirage si donc si le tirage général vous parle s'il vous parlez écoutez le déjà écoutez le dans 15 jours écoutez le dans un mois et si ça vous parle allez voir l'extension en général on essaye d'aller voir l'autre côté du miroir donc les gens leur vue à ce qu'ils aimeraient éventuellement vous dire ce qu'ils aimeraient que vous compreniez dans différents domaines si le général vous parle c'est qu'on est bien connecté donc n'hésitez pas il ya il ya en creuse en général dans le dans l'extension si on est sur la même longueur d'onde ça vaut le coup vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous ça vous amènera sur le site vimeo si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne et parce que vous appréciez mon travail alors je vous en remercie du fond du coeur bon je vais commencer à aller poser ces cartes parce que elles viennent elles viennent elles viennent alors là le point commun entre cette carte du 6 d'épée à l'envers que l'on vient de voir et cette carte de l'arcane sans nom à l'envers c'est que il faut avancer coûte que coûte et que des fois c'est bien complexe c'est bien complexe de laisser des choses derrière c'est bien complexe de faciliter la transition vous avez deux cartes dans où il vous faut arriver je les remélanger pourtant et la voilà cette carte du 6 d'épée car du 6 d'épée savoir que mentalement sa propre volonté décide d'aller voir plus loin que de toute façon il faut arrêter de couper les cheveux en quatre il faut arrêter de de vouloir avoir raison sur certaines choses et il faut juste passer son chemin ce qui est très contre très alors j'ai envie de dire contradictoire avec la carte de l'arcane sans nom à l'envers ou la profonde transformation on la retient parce que c'est compliqué de tout faire en même temps et c'est aussi compliqué de de voir les choses plus calmement j'ai envie de dire ou de ceux de se propulser vers cette cet espace plus calme ou finalement on n'est pas en train de d'essayer de de savoir ce qui va se passer de savoir ce qui se passe ou de comprendre on décide juste que on va se faciliter la vie et l'arcane sans nom à l'envers demande c'est la confrontation avec ce qu'il faut laisser partir et où on a un peu de mal et on s'accroche alors dans le pro dans le perso le 10 de coupe rien que ça dans le pro le 8 de coupe le 9 j'allais dire dans les amours on a l'ermite on a le 9 le 8 et le 9 de bâton dans là où il vous faudra arriver il ya une détermination et une communication qu'il faut pas perdre de vue j'imagine que c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à mettre à profit et le pape à l'envers dans les obstacles alors le pape à l'envers c'est l'extravagant c'est c'est sortir des clous et ça c'est peut-être compliqué surtout quand on essaye d'avancer et qu'on voudrait un garde-fou quelque part alors le 10 j'adore ce 10 de coupe dans dans le perso parce que ça veut dire qu'il ya quelque chose dans votre moi qui vous qui vous porte qui vous soutient l'émotionnel est en plein en pleine extase on dira il ya quelque chose dans la façon dont vous fonctionnez dans la fonte façon dont les gens fonctionnent autour de vous qui vous fait du bien tout simplement c'est l'épanouissement émotionnel mais c'est aussi une grande sécurité émotionnelle mais comme on le sait bien après un 10 on arrive à une 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 nouvelle frontière on dira c'est une fin de cycle et ça veut aussi dire qu'il va falloir vous projeter dans quelque chose d'autre que ce soit vous dans une nouvelle découverte de vous même ou dans quelque chose qui vous tente dans quelque chose qui vous donne envie mais aussi bien vouloir remettre votre sécurité émotionnelle en jeu avec quelque chose qui doit débuter comme si vous vous permettiez de découvrir quelque chose de nouveau chez vous et que vous disiez tiens j'aurais toujours bien aimé faire ça ou faire ça ou faire ça ou essayer ça ou j'adore ma copine sylvie elle a pas froid aux yeux ça la dérange pas du tout de discuter avec ceci ceci ça et c'est ça peut aussi être une nouvelle facette que vous vous dites que vous avez envie de découvrir d'explorer de mettre en avant en tout cas il ya quelque chose qui est très porteur et très bienfaisant au niveau de la façon dont vous vous voyez et dont vous vous sentez dans ce mois d'août au niveau du travail il ya quelque chose qui vous gonfle un peu on dirait le huit de coupe on ne comprend pas trop ce que l'on veut de nous au niveau professionnel ou alors j'ai envie de dire administratif ou financier et du coup on laisse les choses un peu comme ça il ya quelque chose très probablement qui ressort de ce que vous avez mis dans votre travail et qui en ce moment j'ai envie de vous dire n'est pas complètement ou ne vous satisfait pas complètement que ce soit les échanges avec les gens que ce soit âme il ya d'autres choses encore qui doivent arriver et vous savez bien que quelque part il va falloir aller les chercher ces choses là est ce que je pourrais avoir c'est drôle vous avez deux huit le huit c'est l'infini huit de bâton huit de coupe vous êtes dans une période de votre vie cancer ou 6 7 8 on n'a pas de 7 mais 6 8 9 10 où vous avez les deux pieds dans la réalité et vous êtes maintenant en train de concrètement vous satisfaire ou en tout cas récolter les choses que vous avez semé déjà mis en place déjà maintenant fondamentalement inscrite dans le présent et il ya des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent plus ou moins il ya quelque chose avec ce huit de coupe dans le pro dans l'argent ou c'est un peu un ras le bol de quelque chose qui tourne en rond et qui vous alors j'ai envie de dire que ça vous pose problème parce que ça vous amène des de l'émotionnel ça vous amène du plaisir mais c'est aussi pas exactement comme vous l'auriez voulu alors peut-être que vous allez justement le huit de bâton c'est la la communication changer votre communication ou vouloir faire évoluer quelque chose parce qu'avec cette détermination et cette communication ces opportunités cette réactivité là où vous devez être on voit bien que ça peut ça ne peut que bouger c'est drôle j'ai me semblé bien l'avoir vu cette lune il faut savoir qu'en août cancer il ya deux lunes 1er août et 31 août donc faites attention aussi à à l'impact que ça pourrait avoir sur votre travail ou sur votre argent est ce que vous allez avoir envie de dépenser est ce que au contraire vous allez avoir envie de dire oh c'est bon je laisse tout je laisse tout en plan je vais m'enfermer dans un monastère au tibet il ya quelque chose avec cette lune où bien sûr c'est les émotions c'est cycliques mais c'est aussi vouloir creuser et c'est intéressant parce que vous avez l'ermite et la lune dans ce mois d'août vouloir creuser il va falloir le faire cancer alors vous qui êtes dans l'émotionnel comme un poisson dans l'eau on dira pourquoi pas mais il ya je pense pas que ça vous dérange plus que ça mais vous serez peut-être effectivement un bousculé par ses lunes par ses pleines lune et il ya peut-être aussi des choses professionnellement financièrement qui sont en train de vous barber un peu et vous vous dites je vais peut-être les laisser là pour l'instant et puis on reviendra dans dans un mois dans deux mois dans trois mois 5 de bâton la concurrence la compétition devoir faire faire plus que les autres pour réussir à gagner la queue du mickey et je pense que ça ça vous déprime un peu cette idée de d'agressivité faut que j'arrête de mélanger les cartes parce que sinon on va rester trois heures sur ce sur ce point là il ya quelque chose en tout cas au niveau de là où vous devez être avec tous ces bâtons avec toute cette action avec tout c'est le fait que vous allez avoir de l'énergie ça je n'en doute pas du tout vous allez avoir de l'énergie vous allez peut-être vous demander ce qu'il faut aussi protéger à quoi il faut faire attention justement et beaucoup de communication sur comment aller de l'avant et aussi comment se débarrasser de certains poids parce que le neuf de bâton on sait bien qu'il y a des choses qui sont encore ardues mais on a les capacités de passer au dessus on sait on lâche rien on baisse pas les bras et si vous avez cet arcane sans nom au milieu c'est aussi que vous savez bien qu'il ya certaines choses qui sont en train de se transmuter je devrais dire alors les amours avec cet ermite l'ermite c'est le signe de la vierge c'est aussi le signe du grand célibat messieurs dames l'introspection la recherche je pense que pour certains vous êtes à la recherche j'ai envie de vous dire de la perle rare on a la carte du neuf de denier justement de cette autonomie de cette indépendance de savoir ce que vous valez et puis et puis forcément avoir et 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 j'ai presque envie de dire atteindre des gens qui sont aussi dans cet état de de recherche et on a le valet de denier valet de denier alors j'ai envie de dire l'immaturité qui pointe le bout de son nez mais l'immaturité avec des envies valet de denier quelqu'un qui peut être plus jeune que vous ou alors qui effectivement est au début de sa recherche de d'engagement qui a un projet qui a quelque chose à partager qui est solide mais il faut savoir que neuf de denier et valet de denier vous vous êtes déjà j'ai presque envie de dire bien plus avancé dans ce que vous savez de vous les valets sont des messagers mais sont des messagers un peu un peu curieux de tout et un peu innocent et pourtant celui là il a quelque chose qu'il voudrait voir se développer avec vous alors pourquoi ce pape à l'envers merci et dans les obstacles maintenant on a le pape à l'envers et la papesse la papesse et l'intuition c'est aussi une certaine réserve on veut pas communiquer puis on voit vous vous avez besoin de communiquer vous avez besoin de sortir certaines choses vous avez besoin d'aller au bout de certaines choses ça c'est sûr justement parce que votre volonté elle est d'aller plus loin et puis elle est d'être en paix surtout mais vous aurez peut-être du mal avec alors c'est intéressant parce que le pape c'est conformiste c'est vraiment la tradition c'est faire en sorte que tout se passe d'une certaine manière et là avec le pape à l'envers c'est ou dogmatique donc quelqu'un veut vous imposer quelque chose une certaine manière d'être une certaine manière de faire qui n'a aucun sens pour vous 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 n'êtes pas du tout dans cette idée là de la tradition ou au contraire il y a des valeurs qui ne sont pas respectées comme vous le voulez et du coup ça vous fait vous poser des questions mais il y a aussi quelque chose qui vous est proposé et je pense qu'il faut le mettre en corrélation avec cet arcane sans nom c'est que est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle façon d'envisager les choses qui n'est peut-être pour l'instant pas dans votre esprit ou pas dans votre assiette et il faudrait tourner autour pour savoir si ça peut être quelque chose qui peut vous emporter la papesse c'est la spiritualité la papesse et être beaucoup dans ses dans ses livres dans ses apprentissages dans sa découverte des énergies et il semblerait qu'il y ait peut-être un autre moyen que celui que vous connaissez qui est impérissable qui est le même depuis toujours et vous avez du mal avec cette nouveauté cancer vous avez du mal avec cette nouveauté alors quand je dis du mal vous avez quand même le 10 de coupe dans le perso donc je pense que votre moi se passe plutôt pas mal si je devais dire les choses ainsi mais plus vous que vous connaissez vous plus vous avez envie de peut-être d'asséner ces nouvelles connaissances aux gens ou de les offrir aux gens d'une certaine manière et il y a peut-être effectivement des façons différentes de prendre ce virage alors j'aime beaucoup le c'est drôle parce que vous avez le 9 et le 8 de bâton et non pas le 8 et le 9 de bâton donc il y a quelque chose sur lequel alors j'ai presque envie de dire vous buter parce que le 9 de bâton c'est aussi se rendre compte que c'est pas facile qu'il faut glaner toutes ces dernières énergies pour vraiment amener les choses au bout c'est pas le moment de baisser la tête c'est pas le moment de bien au contraire il faut vraiment persévérer et vous ça se fera aussi grâce aux opportunités que vous allez bien vouloir essayer de d'attraper au vol une réactivité qui va vous propulser et puis je pense qu'il va vous aider aussi à passer ça qui peut être pris comme une espèce de perspective un peu tronqué on est là on sait pas s'il faut continuer s'il faut pousser au contraire s'il faut rester en arrière il y a quelque chose de très protecteur dans la carte du 9 de bâton mais on veut protéger ce qu'on a déjà et en même temps on sait qu'il faut mettre le dernier coup de cravage pour arriver au bout et il semblerait que même des communications ou même des opportunités qui pour vous n'est pas trop de sens soient pourtant hyper productives alors c'est drôle parce qu'on vous demande vraiment de mettre votre esprit au repos ce mois-ci avec ce 6 d'épée de ne pas vous embuer l'esprit de de disputes de voir plus loin que ça que ce soit des disputes des des accrochages des choses ou même si vous savez que vous avez raison au final c'est même pas la peine d'essayer de convaincre parce que ce seront ce seront vos actions qui vont convaincre et peut-être que c'est aussi avec les actions que parce que le pape et la papesse c'est quand même des personnages qui sont dans le la formation dans le le j'ai envie de dire une certaine notion de de la compréhension du monde qui est toute particulière et vous vous raccrochez encore à quelque chose mais vous avez la capacité avec ce 6 d'épée parce que c'est vraiment de la volonté pour moi pure et dure le 6 d'épée c'est c'est se mettre en condition c'est penser de cette manière c'est déjà être au point d'arriver c'est c'est avoir vraiment une 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 analyse des choses qui fait que si ça c'est pas porteur à mon avancée ça non plus ça mon calme ça ma sérénité je le dégage parce que c'est tout ce que je veux c'est tout ce que j'espère et c'est tout ce que je mérite donc je pense que vous pouvez passer cette alors je sais pas c'est une rupture que ce soit avec vous même avec certaines personnes avec mais j'ai plus l'impression que c'est plutôt avec un état de fait avec quelque chose qui pour vous et j'ai presque envie de dire évident en tant que papesse mais dans le monde actuel ça ne se passe pas de cette manière là ça ne se passe pas de cette manière là alors il ya de très jolies choses il ya un émotionnel qui est vraiment au top avec cet été qui va vous faire le plus grand bien on voit qu'au niveau du travail il ya des choses qui ont besoin de sortir et qui sont encore très profondes et c'est comme si vous deviez aller les chercher en vous même il ya des choses qui produisent chez vous je suis en train de mélanger deux jeux ensemble qui produisent chez vous une espèce de confusion alors qu'en fait vous pouvez tout à fait j'ai presque envie de dire tirer les verres du nez et aussi tirer votre épingle du jeu au niveau professionnel mais il faut de l'énergie il faut de l'énergie et il faut vraiment de la bonne volonté mais c'est drôle que vous tirez cette carte d'équilibre parce qu'au final il est équilibré votre jeu on a de tout on a des deniers on a des coupes on a des bâtons on a des épées on a des arcanes majeures la marguerite Magali ça vient de marguerite pensez des certaines choses qui sont en dehors de votre contrôle peuvent vous rendre appréhensif et vous déséquilibrer essayez de trouver des moyens de vous recentrer et de rester ancré composez-vous composez-vous retrouvez-vous pendant que vous trouvez votre voix en avant je vois bien qu'il y a quelque chose qui vous demande une certaine paix de l'esprit et peut-être qu'effectivement cet anticonformisme du pape ça vous complique les choses et ça vous amène sur des sentiers que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt à visiter et pourtant il y a 10 de coupe, 9 de denier on a cette lune qui est là deux fois ce mois-ci 9 de bâton il y a quelque chose où vous avez compris entre vos actions entre votre actif et votre passif entre votre réactivité plutôt et ce que vous-même créez qui se met en lumière je ne sais pas si c'est équilibré mais en tout cas ça se met en lumière on va aller voir l'extension cancer on va aller voir qu'est-ce qui vous retient avec cet arcane sans nom comment les gens vous voient parce que vous vous propulsez plus loin est-ce que vous donnez la même image et qu'est-ce qu'on veut vous offrir avec ce pape à l'envers qui est ce chemin des écoliers qui pour vous est si difficile à emprunter parce que vous êtes là sur la dernière ligne droite si ça vous tente on se retrouve dans l'extension vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous sinon cancer je vous souhaite un très joli mois d'août je vous dis à bientôt au revoir